Waterloo 1815-2015 Les carnets secrets de Basil Jackson Mon cher carnet, après ce week-end, voici mon raisonnement. Si le Congrès de Vienne s'est très vite rendu compte qu'il y avait urgence à réagir, à faire front face à ce qui était qualifié d'invasion, le roi de France, Louis XVIII, a bien compris qu'il aurait du mal à résister aux troupes napoléoniennes. Il a donc fui, avec toute sa cour, en Belgique, à Gordes. À l'annonce de l'arrivée de Napoléon à Paris, Louis XVIII décide de partir dans la nuit du 20 mars. Il se dirige vers le nord, espère pouvoir s'établir à Lille, mais on lui fait comprendre qu'il n'y sera pas le bienvenu, et donc franchit la frontière entre la France et le royaume des Pays-Bas. Là, le roi lui assigne la ville de Gans comme résidence, alors que lui aurait préféré l'équenne. À Gans, il s'établit avec sa maison, les proches qui sont venus autour de lui, une petite armée également commandée par le duc de Berry, et il attend que les alliés mettent fin au règne de Napoléon. On m'a raconté que la ville était bien trop petite pour accueillir une telle délégation, alors tu peux imaginer combien était grande et dérangeante cette promiscuité entre des gens habitués à un tout autre confort. Sous-titrage Société Radio-Canada